Bonjour et bienvenue à l'émission Grains de sel. Éric Boutin, allô! Salut Isabelle! Aujourd'hui, on va cuisiner quelque chose qui ne fait pas toujours l'unanimité. Personnellement, moi, j'adore. On va cuisiner quoi? On va cuisiner les abats aujourd'hui. On va commencer avec une petite entrée de rognon de veau avec une petite crémeuse à l'estragon, moutarde et astragon. Puis on va y aller avec le plat de résistance du boudin noir avec une petite tombée de poire, de quoi de bien, bien, bien légers, vraiment forts. Ah, j'ai déjà hâte parce que moi, personnellement, j'aime vraiment beaucoup les abats. On espère vous apprendre à les aimer également. Bon, mais on va les mettre du cœur à l'ouvrage. Ah, je pense que oui. Alors, aujourd'hui, on cuisine les abats. C'est mal aimé des fois de la cuisine. Pourtant, il y a certaines personnes qui en raffolent et on débute avec une entrée de rognon, Éric. Oui, une entrée de rognon de veau. Si tu veux, Isabelle, pour commencer, on va y aller avec des cubes de lardon, des cubes de porc, finalement, de bacon, voilà. Assez chonky. Assez chonky, assez épais, des beaux gros morceaux. On pourrait mettre du bacon aussi, bien entendu. Oui, 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 exactement, oui. Alors, le rognon, voyez-vous, c'est à peu près de ça que ça a l'air, à la base même, lorsque vous l'achetez. Le but, c'est d'enlever la partie solide, solide à l'intérieur. Donc, il y a une couche de gras ici dans le milieu. Donc, on l'enlève comme ça, puis on va le défaire en petits, en petits appendices, en petits morceaux, en enlevant le blanc. Oui, parce que c'est ce qui sent quand même. C'est un abat qui est quand même, qui sent fort quand on le nettoie. Mais pour de vrai, une fois cuit, c'est excellent. En tout cas, moi, j'aime bien. C'est pas tout le monde qui adore les abats. Moi, j'aime bien ça. Toi, les rognons? Je vais être franc avec toi, les rognons au moins. Le riz de veau, par contre. Le riz de veau. Le boudin, le boudin noir, c'est excellent aussi. La cervelle, je suis pas tellement friand. Mais c'est que c'est des produits qu'on n'apprête pas parce qu'on dirait que c'est quasiment impurant. Puis deuxième, c'est des produits pourtant qui sont pas chers. Ils sont abordables, ces produits-là aussi. Est-ce que c'est justement parce que c'est pas très populaire? C'est parce que c'est moins populaire, effectivement. Puis les gens, on n'a pas tendance à tester. On se dira pas, je vais acheter du rognon. Puis c'est comme un peu des produits qui... C'est comme du canard. Certaines personnes, elles prendront pas la chance. Ils vont dire, je vais le gaspiller, ça marchera pas. Fait que souvent, c'est ça qui va arriver. On se ramasse avec... Fait que ça, c'est parfait. Fait qu'on se ramasse avec un produit qui est pas tout à fait à notre goût. Fait que ce qu'on fait, là, c'est qu'on le dégraisse au complet comme ça, ici. Donc la partie dure, vous allez le sentir, là, c'est qu'il y a comme du gras à l'intérieur. Puis c'est ce gras-là qu'on enlève. Il va toujours rester quand même... Complètement, là. On va en avoir, là, le moins possible. Puis comme je l'avais déjà dit, lorsque dans de la viande, comme dans des abats, ce qui est mou devient dur et ce qui est dur devient mou. Fait que là, dans le cas présent, ce qui est dur... En fait, c'est que ce qui est mou, ce sont les nerfs. Fait que généralement, les nerfs, avec un choc thermique comme un coup de chaleur au bas ou à l'huile, ça va se durcir. Tandis que lorsque c'est dur, c'est du gras. Fait que le gras, lui, il va fondre. Dans le cas du rognon, c'est le gras qui contient cette saveur-là, ce goût un peu plus corsé. C'est ce gras-là qui l'a. Je vais monter ça ici. Moi, dans les abats, j'aime beaucoup aussi les cœurs, les gésiers. Oui, le gésier, oui, c'est un bon... Oui, c'est très bon, ça, du gésier. Maintenant, dans certaines épiceries, ils vendent des abats parfois congelés, parfois frais. C'est quand même pas toujours évident à trouver. Comme le rognon, il faut chercher un peu parfois. On ne trouvera pas nécessairement ça chez les fissiers du coin. Mais si vous aimez les abats et que vous avez envie d'apprendre à les aimer, c'est quand même un bel essai, je trouve. Oui. Si vous n'êtes pas sûr, là, au niveau de... C'est comme l'abat, comme le foie, vous pouvez les laisser mariner dans du lait. Oui. Pendant un certain temps, là, j'ai vu jusqu'à... Jusqu'à presque une journée et demie, c'était peut-être un dix heures de mariner de... Ils vont se dégorger, puis ils vont être beaucoup moins forts au goût. On peut faire la même affaire avec du foie de veau aussi. Ils vont être plus tendres aussi. Oui, ils vont être plus tendres, effectivement. On va faire ça avec du foie de veau. On va faire ça avec... Je l'ai déjà vu avec du riz de veau aussi, mais je n'ai pas trouvé que ça changeait vraiment quelque chose. Alors, quand les abats... Quand le rognon va être prêt, comme ça, ici... Donc, bien paré, franchement, là. Oui, bien paré. On ne veut plus du tout blanc. Non, on ne veut plus blanc. C'est sûr qu'ils vont en avoir un peu à l'intérieur, mais c'est le gros, c'est la partie solide qu'on doit tasser dedans. Parce que c'est elle qui fait en sorte que ça va goûter un peu plus fort. Alors, on rajoute nos champignons. Il y aurait plusieurs façons de cuire le rognon, Éric? Oui, je l'ai vu blanchir d'abord. Ça, j'ai vu ça. Des gens qui vont le blanchir au bouillon avant. Puis, ça aura quand même un bon résultat. Vous pouvez le laisser macérer dans de l'huile avec des fines herbes. Ça, c'est très agréable. Je l'ai vu dans un restaurant à Montréal où il était coupé en lanières, il était mariné dans l'huile avec des fines herbes qui étaient carrément mis sur le grill. Puis ça, j'avais trouvé ça pas mal de fun. Le restaurant le faisait avec du foie de veau. Ça avait presque demi-pouce d'épais. C'était sérieusement, c'est un des meilleurs foie de veau que j'ai mangé dans ma vie. Donc, c'était du foie de veau, tranché très épais, qui était mariné dans de l'huile avec des fines herbes fraîches, de l'ail, des oignons. Puis, ça se fait à la maison puisque moi, je le fais en été. On met ça directement sur le barbecue. On le grille de deux côtés, servé avec une petite patate purée. C'est génial. Ça fait vraiment le travail. Alors, ce qu'on fait pour ça, on va touiller ici. On rajoute l'échalote grise. Puis ensuite de ça, au camp liquide, on va rajouter après ça les rognons. Dans le cas, si vous avez... Quelle barre de sauce, déjà. Oui, vraiment. Puis si jamais, là, vous avez des lardons, là, notre lardons était relativement pas gras. Si vous avez des lardons puis il y a une couche de gras qui flotte, vous l'enlevez. Vous le gardez pour faire autre chose, c'est-à-dire des oeufs le matin ou des affaires comme ça. Donc, vous gardez votre gras pour ça. Puis après ça, bien, c'est... Vous continuez la cuisson. Dans le cas présent, là, chez Tessy... Mais enlevez une couche de gras, quand même, parce que quand on parle de tranches de lardons comme ça, il y a quand même un contour de gras qu'on peut, là, inciser, pour en enlever le surplus, là. Exactement. Donc, ce que je vais faire tout de suite, que je vais rajouter mes morceaux de rognons dedans. Combien de temps ça cuit, le rognon? Pas long. Je vous dirais, là, peut-être, là, d'ici 4-5 minutes. Tu sais, à la maison, là, vous avez probablement des éléments chauffants un peu plus... qui, tu sais, qui ont plus de torque un peu, là. Mais généralement, là, on parle pas de longtemps, là. Tu sais, les rognons trop cuits, vous allez voir, ça a deux défauts. Un des premiers, c'est qu'un rognon qui est trop cuit, il va verdir. Ah oui? Il va s'oxyder. Donc, vous pouvez, là, si on fait du... Donc, vous faites du foie de veau, puis votre visite est arrivée, puis vous jasez, puis là, d'un moment donné, vous regardez, mon Dieu, il est rendu vert, ou c'est l'oxydation qui fait ça? C'est vraiment... Donc, en théorie, si on mettait une terrine de gibier ou une terrine de foie quelconque, si on ne mettait pas de sainitrité à l'intérieur, il serait bleu vert. Ah oui? Ça serait bleu vert. C'est pour ça que, dans la plupart des terrines que vous avez achetées, c'est toujours rose, c'est toujours une belle couleur attirante, parce que c'est avec les agents de conservation qu'on va faire en sorte que ça a cette couleur-là. Tu parlais de la viande de bois. Est-ce que tu as déjà cuisiné les abats, par exemple, de chevreuil ou d'orignal? Oui, du coeur d'orignal, du coeur de chevreuil. Vous avez le riz de veau, mais vous avez le riz d'agneau aussi. Ah oui? Oui, du riz d'agneau, j'en ai mangé relativement rare. Je vous avoue, j'en ai mangé une fois dans ma vie. C'est très, très bon. C'est très délicat, surtout très délicat comme goût. Ceux qui trouvent que l'agneau, c'est un peu violent, sérieusement, c'est très, très, très bon. C'est sweet. C'est vraiment le fun. Oui, oui, oui. Après ça, évidemment, le foie, le foie d'orignal. Je viens du lac Saint-Jean, ça fait qu'on a moins de poissons, mais on a beaucoup plus d'orignal en masse. Donc, l'ours aussi, l'ours aussi, mais ça, je suis moins consommateur, je te dirais. Donc, ce que je vais faire, je porte à ébullition, je vais rajouter mes autres ingrédients, c'est-à-dire l'ail, la moutarde à l'estragon. Moutarde à l'estragon, c'est très goûteux. Est-ce que tu l'as acheté déjà mélangé comme ça? Oui, on l'achète déjà mélangé, puis moi, je vais vous avouer que je suis un très, très grand consommateur de moutarde à l'estragon, ça en est une obsession. Rien de moins. Je vous en parlerai à mon fils, vous allez voir. Un absolu de la moutarde à l'estragon. Quand ça va commencer tranquillement à avoir une texture un petit peu plus phonie, je vais mettre du vin blanc, comme ça. Le vin blanc va aider à poursuivre la cuisson du rognon aussi? Oui, parce qu'il va comme, c'est sûr et certain qu'on travaille sur une plaque à induction indépendante. Donc, c'est sûr que si on travaille à la maison, on a un four qui va être beaucoup plus fort, ça va saisir beaucoup plus. Donc, il va y avoir une coloration beaucoup plus. Tu sais, ça va être beau, ça va croustiller autour. C'est quand même beau, ça va être très bon. Mais c'est sûr et certain que l'important, c'est de saisir à vif. Parce que pour éviter... Les abats, souvent, on les saisit à vif pour éviter qu'ils se durcissent ou encore, tu sais, en saisissant l'abat, le jus, le sang va rester à l'intérieur. Il ne se videra pas, donc il va garder une texture agréable. Est-ce que c'est une viande qui ne se mange pas saignante, j'imagine, comme la plupart des abats? C'est rare que ça se mange saignant. C'est rare que ça se mange saignant. J'ai vu beaucoup de gens, pour avoir été dans des restaurants où on travaillait beaucoup les abats, j'ai vu énormément de gens manger leur foie de vaux saignant. J'en ai vu énormément. Puis j'ai un client particulier qui, lui, le mangeait pratiquement bleu. Ah oui? Oui. Puis s'il n'était pas bleu, il me le retournait. Ah oui? Oh oui! Justement, les abats sont un bon exemple parce qu'il y a des gens qui n'appellent les abats et puis il y a des gens qui ne sont pas capables. Juste imaginez que tu manges du coeur, des rognons, des riz de veau, peu importe. C'est difficile. Le riz de veau, c'est tellement du coeur. Personnellement, la cervelle, on dirait que j'ai un petit blocage. Oui, moi aussi. Je me sens mal. Je ne sais pas ce que j'ai. Moi, je vais te proposer mon petit grain de sel. Oh! Ça fait longtemps que je n'avais pas sorti mon petit poivre rose, Éric. Bien oui. Franchement. Donc, tu nous as servi ça sur une pâte feuilletée. Oui, c'est une pâte feuilletée. Je l'ai faite sur une pâte feuilletée que j'ai taillée et je l'ai faite à la façon que je voulais. Ça pourrait être des vols au vent. Je sais que ça était kitsch, mais ça pourrait être des vols au vent. Ça pourrait être de la pâte philo. On pourrait le mettre en pâte philo. Si on laisse refroidir, on pourrait faire des baluchons de pâte philo et mettre ça là. Ah oui! On pourrait aussi faire comme un spanakopita. C'est-à-dire le plier à plusieurs reprises avec ce mélange-là à l'intérieur. Dans le jour où c'est froid, il n'y aura pas de problème. Donc là, voyez-vous, les rognons, ils sont prêts. Bien, on voit qu'ils durcissent également pendant la crissonne. Ils prennent une texture qui est quand même intéressante. Exactement. Bien, ça sent l'estragon, ça sent le vin blanc. Alors, ce que je fais ici, vous allez voir, ce n'est pas tellement compliqué. C'est une entrée. Donc là, j'ai amené pour la peine. Oui. On a pris la peine également de mettre des gros morceaux de lardons pour vraiment croquer dans le lardons en plus du rognon. Tiens. Et on va mettre un petit extra poivre rose pour décorer tout ça. t'es d'accord? Oui. C'est parfait comme ça. Puis on va terminer ça avec une petite roquette ici, là. Juste de côté, comme ça. Puis avec un tout petit filet d'huile d'olive autour. Ah oui! Dans la présentation, sincèrement, ça fait toute la différence quand on a un petit peu d'amour à notre présentation. c'est magique. Oui, quand la présentation est quand même veut collaborer, ça y va tout seul. Donc voilà, c'est le plat de notre rognon de vous. Ça a l'air délicieux. Est-ce qu'on y goûte? Ça a l'air bon? Oui, on va goûter à ça. Moi, je vais goûter un beau morceau de rognon accompagné d'un beau lardon. Moi, je vais t'en regarder. Avec la sauce à la moutarde. Oui, ça sent très bon. Ça sent l'estragon. Très bon, je me sens bien. C'est parfait. C'est juste parfait. Le lardon, il est bien assaisonné. Moi, je te confirme que le rognon est excellent. Pour la suite des choses, on va cuisiner le boudin, Éric. Le boudin noir, oui. On s'occupe de ça. Tout de suite. C'est l'heure du boudin, Éric. Oui, c'est l'heure de faire du boudin. Alors, aujourd'hui, on a du boudin pur part. C'est ce qu'on appelle du boudin noir. Donc, c'est un boudin pur part. Vous avez aussi du boudin de lait qu'on voit dans les impiceries. Donc, ceux qu'on voit sous forme de grosses pastilles, c'est souvent du boudin de lait. Donc, on va mélanger le sang avec soit du lait, soit de la crème. Le boudin noir, lui, généralement, est fait avec 100 % sang de porc. On va retrouver parfois du bacon. On va retrouver parfois des oignons. On va retrouver parfois de l'ail. Et dans le cas présent, bien, c'est un boudin noir. Donc, c'est assez succulent. Merci. Ah, moi, j'adore vraiment le boudin. C'est quoi la différence entre le boudin noir et le boudin blanc? Le boudin blanc, c'est ni plus ni moins qu'une saucisse. Donc, c'est un mélange. C'est carrément une saucisse. On l'appelle boudin blanc parce qu'on se sent moins coupable de le manger et que c'est ni plus ni moins qu'une saucisse. Donc, on travaille avec ça. Mais ça aussi, il y a des excellents boudins blancs. Sincèrement, il y en a des compagnies qui en fabriquent des extraordinaires. Moi, j'ai quand même un faible pour le boudin noir. Moi aussi, j'ai quand même un faible pour le boudin noir. Quand on fabrique le boudin noir, souvent, le problème, c'est qu'il va éclater. Oui. Comme je te disais, Isabelle, on ne sait jamais. On peut utiliser... On peut faire 20 boudins un arrière de l'autre et il y en a 6 qui vont éclater puis les autres n'éclateront pas. Il n'y a pas vraiment de truc... Il n'y a pas. En fait, le truc, c'est d'éviter que le boudin, lorsqu'il y est dans la poêlonne, ait une adhérence quelconque. Il ne faut pas qu'il soit adhéré à rien. Donc, si vous mettez de l'huile, vous risquez pas mal de le casser. Donc, vous allez faire un mélange de beurre, un mélange d'huile ou un mélange des deux. Vous allez voir comment est-ce que je vais vous montrer ça. Donc, on commence avec de l'huile ici. Petite huile d'olive. Petite huile d'olive. Est-ce qu'on part avec une poêle qui est très chaude, moyennement chaude? Pour le saisir, oui. J'ai mis quand même pas mal d'huile parce qu'on veut justement empêcher le boudin de coller. Exactement. Ah oui, quand même. Oui, le bar... On y va gaiement. Oui, on y va gaiement puis le bar, de toute façon, en théorie, on le gardera pas, là. Non, c'est ça. C'est juste pour s'assurer que le boudin ne colle pas à la poêle. C'est juste pour s'assurer que le boudin ne colle pas. Ça, ça se peut qu'il forme pareil, mais au moins, il ne collera pas. Fait que généralement, vous allez terminer... Moi, ce que je vais faire, je vais le colorer puis je vais le terminer au four après, pendant qu'on va faire la sauce. T'aurais pu aussi le couper en morceaux? Le boudin noir, c'est moins évident. Si on le coupe, on va le couper après la cuisson. OK. Parce que comme le boudin de lait est beaucoup plus stable, parce que pour faire du boudin noir, il est pré-cuit. Le boudin noir, le boudin noir, pardon, généralement, à l'intérieur, il va regarder, il est déjà saisi autour. Ça sent déjà bon. C'est très, très bon. Là, aujourd'hui, tu as décidé de nous servir ça avec des poires. On aurait pu le faire aussi avec d'autres genres de fruits? Oui, on aurait pu le faire avec des pommes. Le boudin noir aux pommes, c'est comme le classique. Le classique, oui. Après ça, il y a aussi... On aurait pu le faire... Je l'ai vu faire avec des framboises. J'ai l'ai vu faire avec des bleuets acidifiés. Framboises aussi, te rend comment? Comme le riz de veau puis la cervelle. OK. Deux. Quand il est saisi comme ça... Ah oui, là, il est bien... Là, il est bien saisi comme ça. Là, je vais le mettre au four. Moi, quand tu fais des... Cuisine des abats comme ça, comme les rognons et puis le boudin, tu sais quoi? Ça me donne envie de danser. Ah, le groupe abat. Non, mais c'est... C'est la toune avec bée quand on cuisine des abats. Alors, Isabelle, on va faire la sauce. Oui. Je vais te laisser saucer. Avec plaisir, mon ami. Alors, oui, on va faire toujours avec les lardons, bien sûr. Quand vous faites une sauce, là, puis qui contient des lardons, commencez avec vos lardons. C'est la quantité de gras que le lardon va faire qui va faire en sorte que vous allez rajouter. C'est lui qui va vous donner, là, qui va vous dire exactement qu'est-ce que vous faites. S'il y a trop de gras là-dedans, on va l'enlever. S'il y en a juste assez, on va rajouter les autres ingrédients. On n'aura pas besoin de rajouter du gras. S'il y en a pas assez, bien, on va en rajouter. Est-ce qu'on peut, justement, utiliser le gras du lardon pour cuire notre viande et tout? Donc, le lardon, là, ça fait un petit peu d'huile. Est-ce que tu crois que c'est nécessaire qu'on enlève l'huile? Pas vraiment? Non, pas vraiment, pas vraiment. Donc, prochain ingrédient, on met quoi? On va mettre des échalotes. Échalotes ou de l'huile, un petit oignon jaune, mais généralement, on y va pour les échalotes. L'oignon, c'est fait. Ici. Est-ce qu'on met de l'ail? Oui, de l'ail à l'ail. L'ail, c'est si bon. Moi, de l'ail, là, je pense que je pourrais vraiment en mettre partout. Je trouve que l'ail, l'oignon, bien entendu, je n'invente rien. C'est une très, très, très belle base quand on arrive pour cuisiner. Vraiment. C'est salé. Ça donne tout ça du goût, là. On va mettre un peu de poire là-dedans. Dans le cas présent, j'ai pris de la poire bosque. On aurait pu prendre la poire d'enjou. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'elle résiste mieux à la cuisson? Non. La poire d'enjou va résister plus à la cuisson parce qu'elle est moins poreuse. OK. Mais la poire bosque est meilleure, a plus de goût. Là, tu sais, on parlait tantôt d'oxydation, là, parce que des fois, on va faire des... On va travailler avec de la poire, avec de la pomme. Puis c'est étonnant parce que ça s'oxyde à l'air. La poire devient brunâtre, la pomme devient brunâtre. Mais par contre, c'est ça qui donne du goût. Alors, si vous coupez votre pomme puis elle passe quelques heures sur le comptoir, elle va devenir noire. Mais votre sauce, elle va être nettement meilleure. Ça a l'air fou, ce que je dis, là, mais les bananes, quand on fait des pains aux bananes... C'est en plein sur. C'est meilleure avec des bananes brunes. Plus c'est oxydé, plus le goût va être relevé. OK. Bien, surtout quand on arrive pour les cuire, dans le fond. Oui, exactement. Exactement. Il porte à croire qu'admettons qu'on a un fruit qui commence à être gâté, si on peut dire qu'il commence à être un peu moins bon. Il est moins bon à manger comme ça frais, mais il est vraiment meilleur pour cuisiner. Exactement. Exactement. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'à partir du moment où ça commence à descendre tranquillement, on va simplement y mettre un petit peu, un petit peu de poire William dedans. Là, on va laisser... La poire William, qui est un alcool à à peu près combien de pourcents? 40. Ah, mon Dieu, ça sent bon. Ça sent vraiment, vraiment très bon. Et après ça, je vais simplement mouiller avec le bouillon de bœuf, puis on laisse réduire ça. Ceux et celles qui ont la dent un peu plus sucré, vous pouvez rajouter du miel ou du sucre parce que souvent, le boudin noir va être associé à des sauces sucrées, à des choses un petit peu plus... Il y a du miel, du sirop d'érable. Sirop d'érable, ça dépend de ce qu'on met avec, parce que, tu sais, framboise, sirop d'érable, la framboise a du torque, le sirop d'érable goûte fort aussi. Ça fait qu'on a toujours l'impression qu'un vole le spectacle à l'autre. Donc, avec la poire, si on ajoutait du sucre, tu irais plus avec du miel? J'irais avec du miel. Oui, j'irais avec du miel. Comme ça, c'est pas plus... On laisse réduire à peu près de la moitié pendant que le boudin, lui, on va regarder un peu de quoi il a l'air. On va se croiser les doigts pour pas qu'il fasse. Oui, on va regarder s'il y a de bonne humeur ou pas. Ah bien, il est assez de bonne humeur, je te dirais. Je te dirais qu'il est assez de bonne humeur. Il se passe bien. J'ai fait des gros yeux. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Et puis, tu as eu une bonne idée, Isabelle, pour nous servir ça par ce cas au niveau de l'accompagnement. Oui, absolument. Tu mentionnais que tu voulais faire peut-être une petite purée de quelque chose et je t'ai proposé de faire de l'aligo. L'aligo, ça ressemble à ça ici, dans le fond. Moi, j'ai décidé de faire l'aligo avec des patates jaunes et de la patate douce auquel j'ai ajouté du fromage, pas mal de fromage. Dans ce cas-ci, j'ai ajouté du fromage fumé, ce qui donne vraiment un petit goût très, très bon. Et j'ai fini ça avec un peu de crème. Ah bien oui, un petit peu de crème arrière. C'est quand même trop beau. Oh là là! Tranquillement, pas vite, on voit que ça commence à réduire. Oui. Fait que ce que je vais faire, tu vas mettre ta purée puis moi, je vais déposer tout ça puis je vais déposer le boudin par-dessus. Hein? Oui, puis tu as eu une belle chire. Une belle chire. Une très belle chire. Puis tu as eu une bonne idée pour la décoration aussi? Eh bien, absolument. En fait, on a fait quelques tests tout à l'heure avec l'entrée. on a essayé la pâte filo, on a essayé la pâte feuilletée. J'avais proposé la pâte de brique. On a fait cuire la pâte de brique qui était un peu friable pour faire notre entrée et j'ai proposé qu'on puisse l'utiliser pour les pommes de terre pour la décoration. Parce que les pâtes de brique, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est assez aérien. C'est très mince, c'est très beau, la lumière passe au travers. Donc, pour décorer, sincèrement, c'est génial. Puis le petit côté croquant va être vraiment le fun aussi avec le boudin, laissez-les pas cuire trop longtemps. C'est important qu'il y ait encore une petite cassure dedans. On ne veut pas une purée de poire. Pendant que tu sors le boudin, je vais tranquillement vous présenter la bière de ce soir qui est la âme noire. C'est la bière de la microbrasserie La Grange Pardue. C'est une dry stout légère à 3,5 % seulement. Une bière qui est réconfortante, riche, avec une texture soyeuse qui va se marier à merveille avec les abats. Hé, ça sent bon. Oui, ça sent bon. Ça sent le bonheur. Oui, absolument. Ça aussi, ça a l'air de goûter le bonheur. Une belle mousse à part de ça. Pendant que tu montes la 7, moi, je vais servir la bonne bière. Elle a une couleur, ma foi, assez noire. Oh! Bien, voilà. Une belle mousse, ici. Ah, bien oui. Pas même. Avec vos petits cols roulés. Bien, tu sais, dépendamment de la saison, c'est peut-être encore une bonne idée. Oui, oui. Alors, avec les poires, le lardon, on sent vraiment une odeur qui va se marier, je crois, à la perfection avec le boudin noir. Voilà. Le boudin noir qui n'a pas fendu. On avait bien peur, mais qui est resté intact. Oui, puis les deux... Est-ce que ça peut dépendre de la qualité du boudin? Il y a la qualité du boudin, oui. Il y a aussi, pour avoir déjà fabriqué du boudin, ça peut bien aller, mais ça peut vraiment pas bien aller quand on le fabrique. Donc, ça arrive qu'effectivement, quand on remplit le boyau, il y a des fois que c'est beaucoup moins agréable. Ah, bien oui! Un petit peu, je vais installer ça ici. Ah, que c'est beau! Que ça sent bon! C'est vraiment délicieux. Alors, santé! Santé, Isabelle! Une bière noire, mais légère, elle est surprenamment bonne et très goûteuse. Et je trouve qu'elle se marie bien avec... Bien, l'amertume, la petite amertume qui va aller avec les poires, le boudin, puis la petite purée, ça va être parfait. Ça va être vraiment parfait. C'est vraiment bon. Il y a quasiment un petit goût de café dedans. C'est excellent. Oui, vraiment, c'est vraiment bon. Comme c'est le cas souvent de plusieurs bières noires, on goûte. Ben oui, on goûte! Tu sais que le boudin, moi, c'est vraiment un de mes préférés. J'adore! Avec tout ça mélangé, là. Ah oui! Tiens, Isabelle, je te laisse la priorité. J'arrive tout de suite. Avec un petit morceau de poire, Je ne te laisserai pas tout ça là-dedans, ça, c'est sûr! C'est mieux, pas. Moi, je ne prendrais pas de chance si je t'étais toi, quand même. Si je veux qu'il m'en reste. Un mélange des trois, c'est le fun, hein? Ah oui. Je sens que ça va être ben, ben, ben fun. Avec le petit croustillant de la pâte en plus, c'est vraiment, vraiment très, très bon. C'est parfait comme ça. Rajoute un petit peu de croustillant dans ta bouche, Tu m'en donneras des nouvelles, là. C'est parfait. D'ailleurs, prochaine émission, on va cuisiner quoi? On va faire les saveurs de l'Orient, on va se faire une bonne soupe repas, poulet crevette, et un bœuf pour croustillant à l'orange, pour justement le garder croustillant. Oui. C'était ma demande spéciale, le bœuf croustillant à l'orange. J'ai bien hâte de goûter à ça. On invite l'équipe à venir goûter? Ben oui, on invite l'équipe certain. C'est trop bon. Aïeux, qu'est-ce qu'il y a là? Une boude? Ben non, ils font du boudin. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est vraiment la bonne. Écoutez, c'est excellent. C'est... Honnêtement, je sais pas si j'en ai déjà mangé. C'est vrai, t'as jamais dit. C'est ce que j'ai pensé, il y a un bon choc. Sous-titrage MFP.